Allez, il est l'heure de recevoir d'autres invités ce soir, Mathieu Pinchina. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Avec vous, on va parler de ce spectacle tout seul comme un grand à la nouvelle scène qui se joue un dimanche sur deux. Un spectacle qui n'a pas forcément un sujet commun, la mort. Qu'est-ce qui vous a donné envie de retranscrire ce sujet à travers un one-man show humoristique ? Alors il y a deux choses. La première, c'est que depuis tout petit, je suis fasciné par la mort et par l'impact que... Je ne suis pas angoissé par la mort, mais je... Enfin, comme tout le monde, disons. Mais il y a un truc qui me fascine. J'aime bien, par exemple, aller dans les enterrements. Parce que je trouve qu'on y est très vivant là-bas. Et qu'il y a un truc de la vie qui se révèle. Et c'est cette chose-là que j'ai essayé de retranscrire dans le spectacle. Et l'idée... Aujourd'hui, on ne parle plus du tout de la mort. C'est complètement tabou comme sujet. Et du coup, je me dis, on va en parler, on va rire avec ça. Et après, ça va mieux. C'est l'idée de faire un spectacle qui fait du bien, tout simplement. Oui, c'est alors qu'il est question de la mort de l'un de vos proches, votre père. Et vous arrivez à imaginer des situations qui peuvent nous arriver en plein deuil et qui peuvent nous faire rire. Mais en situation, justement, c'est plutôt compliqué dans ces moments-là. De quoi vous êtes principalement inspiré ? De la réalité. De la réalité et de ce sens enterrement où vous allez souffrir. Et tout est vrai dans le spectacle. Tout. Enfin, presque. Il y a deux, trois trucs qui sont exagérés. Mais énormément de situations sont réelles. Par exemple, il y a un repas de famille où tout le monde s'engueule. Il va être enterré dans le caveau familial. Ah ben non, moi j'avais envie d'y être. Il ne reste qu'une place. Comment on va faire ? Je ne sais pas. Non mais je ne veux pas. On ne peut pas l'enterrer ailleurs. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on m'a racontées. Des anecdotes qu'on m'a racontées. À partir du moment où j'ai commencé à écrire le spectacle, tout le monde m'a raconté des choses improbables. Du corbière qui tombe en panne et qu'on doit pousser. Enfin, il y en a plein qui ne sont pas dans le spectacle, du coup. Mais voilà. C'est des choses improbables qui se sont arrivées lors de deuil ou d'enterrement, par exemple. Vous les retranscrivez à travers votre spectacle. Alors, on plonge dans votre univers un peu angoissant, parfois comme ce fameux dîner où vous communiquez avec l'au-delà. Exactement. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est votre gestuelle, votre expression scénique qui est assez incroyable. Il faut le dire, c'est quelque chose qui est primordial pour vous sur scène. Oui, moi, j'ai fait du clown pendant très longtemps et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Et à la base, je suis protestant, donc une espèce de sobriété totale et un corps figé. Et en faisant du clown, ça m'a complètement ouvert. Et ça m'a permis de libérer quelque chose. Et je trouve ça hyper important. Il n'y a rien de plus agréable que d'être sur scène et de rien faire, juste un regard, un truc, une tête et les gens se marrent. Oui, sans les mots, on arrive à rigoler. Et c'est ça qui est assez fort. Et puis c'est plus facile d'apprendre le texte comme il n'y en a pas. Aussi. Le moins il y en a, et le plus c'est facile. Exactement. On va regarder un petit extrait de notre spectacle et puis on en reparle juste après. D'accord. Et depuis que je suis tout petit, je pose plein de questions sur la mort. Je me dis, mais à quoi ça sert la mort ? Où est-ce qu'on va après ? Est-ce que tous les gens qui meurent vont dans un autre monde ? Avec tous les animaux qui sont morts et toutes les plantes qui sont mortes ? Est-ce qu'un poisson mort ici peut être à nouveau pêché dans l'eau de là ? Et quand j'étais petit, je me posais toutes ces questions. Mais je me disais surtout que quand je serais un grand, j'aurais les réponses. Eh ben non. Non, quand t'es grand, t'as pas de réponse. Mais bon, oui, bon, voilà. T'as des angoisses ! Wouh ! Alors, on ne sait pas ce qu'il y a après la mort, mais dans votre spectacle, vous nous donnez quand même un petit aperçu en prenant au hasard des personnes dans le public et en leur demandant ce qu'il y a de plus important dans la vie pour eux. Alors, si moi, je vous dis, c'est le football qu'il y a de plus important dans la vie, qu'est-ce que je vais avoir après la mort ? Eh ben, écoute, alors écoute, disons que c'est le football qui te rassure dans la vie. Un jour, tu vas mourir, comme tout le monde. Et puis, il y aura peut-être une porte devant toi. Donc, tu ouvriras la porte, comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui dit « Ah, toi ! » Et toi, on te fera une grande passe et tu feras « Tac, contrôle de la poitrine ! » Et tu auras un ballon qui sera arrivé. En fait, tu seras bien en foot de foot. Tu iras un grand champ de foot comme ça avec un arbitre qui sera assez sympa. Tu vois, lui, il arbitroira plutôt de ton côté. Pas de carton pour toi. Hop, tu peux faire une petite main disquette. Ça passe, il n'y a pas de problème. Et après, tu joueras comme ça au football pendant une peste de match qui durera 90 éternités. Un truc comme ça. Un truc très, très long. Pendant toute la vie, tu vas courir sur un ballon, enfin, sur un terrain, après un ballon, avec des copains. Et tu vas, voilà, pendant l'éternité. Ah, c'est génial ! C'est un bel aperçu. Un bel aperçu, oui. C'est important. En fait, parce que la seule chose dont on est absolument sûr, c'est qu'après la mort, la vie continue. Ah, et c'est important de le préciser. Exactement. La vie continue, sans toi. Avec ce qu'on aime quand même, le football. Exactement. Mais du coup, tu peux inventer ce que tu veux pour te rassurer. Vous le saurez, vous aussi, en allant voir le spectacle de Mathieu Pinchina, ce qui va se passer après la mort. Alors, dans ce one-man show, le one-man show, à la base, ce n'était pas une vocation pour vous, Mathieu, puisque vous avez fait une école d'informatique. Voilà. Oui, alors oui, au début, oui. Au début, il y a tout au début. Vous avez fait une école d'informatique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de franchir le cap et de faire du one-man show ? Alors, en fait, j'ai fait de l'informatique pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans d'études, j'ai décroché un D.U.G. Donc, un bac plus 2, qui est un diplôme qui n'existe même plus aujourd'hui. Autant dire que très vite, je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas finalement ça qu'il fallait que je fasse. Et j'ai commencé à en parler de faire des cours de théâtre, notamment du clown. Et c'est ça qui m'a libéré d'un truc. Je me suis dit, il faut que je fasse ça, en fait. Ce n'est pas possible de faire autre chose. C'est devenu une évidence, en fait. D'accord. Vous avez commencé à écrire tout de suite ? J'ai très vite écrit. Très vite, je me suis dit, un jour, je ferai un seul en scène et il parlera de la mort. Ça, c'était parti très vite. Après, j'ai eu un parcours très varié. J'étais au conservatoire. Je suis allé chez Philippe de Coufflet. J'ai fait de la danse. Et j'ai fait plein de choses comme ça. Et je suis revenu là, enfin. C'est mon premier seul en scène après 10, 15 ans. Oui, c'était un travail de longue haleine, j'imagine. Est-ce qu'il y a un humoriste en particulier qui vous a donné encore plus envie de faire du one-man ? Alors, pour moi, il y a une espèce de petite trinité qui a forgé un truc de mon humour. C'est Benoît Poulevorde, Albert Dupontel et Edouard Baer. À l'époque, du centre de visionnage, de Monsieur Manhattan, tous ces trucs-là. Moi, j'étais absolument fan de tout ça. Et je les ai vus, que je les connais par cœur. Vous êtes inspiré un peu de leur gestuelle ou de leur... Oui, inévitablement, ça a un flux. Pendant un temps, on croyait que je venais du Nord parce que je prenais un peu l'accent sans m'en rendre compte. Mais parce que j'étais tellement fan de Poulevorde que du coup, j'imitais Poulevorde et que du coup, on croyait que j'étais belge. Mais en fait, non, pas du tout. Alors, le théâtre prend également une place importante dans votre vie puisque vous avez joué dans Monsieur de Pourceau-Niak, par exemple. Vous êtes également metteur en scène. Bref, un artiste multi-casquette. Est-ce que dans le futur, vous allez plus délaisser le théâtre et vous concentrer sur One Man ou faire les deux ? Je ne sais pas, on verra. En fait, j'ai envie de faire des choses qui m'éclatent au moment où je les fais. Je ne me dis pas que j'ai envie de faire du théâtre pour faire du théâtre. Là, j'ai envie de faire un One Man et j'en suis très content. Du coup, je le fais et je continue de jouer à côté sur d'autres projets. Monsieur de Pourceau-Niak qui tourne aussi pour voir cette superbe photo avec mes partenaires de jeu. Oui, elle a trouvé le moins, celle-là. C'est sympa d'avoir sorti celle-là. Du coup, j'aimerais bien faire de la télé, du cinéma, tous ces trucs-là. Vous êtes ouvert à tout. Oui, de la radio. Je suis un peu touche à tout et j'ai envie d'essayer des trucs et après, des fois, j'essaye. Ça le fait, c'est cool. Ça ne le fait pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, j'ai essayé. Je sais ce que c'est. Justement, vous parliez de cinéma. Vous avez joué dans Bellamy du côté de Gérard Depardieu. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Alors là, il n'y a pas mon nom sur la fiche. Mais on va voir une photo aussi après. Une petite photo assez sympa. Ce que je retiens de cette expérience, ah oui, elle est super cette photo. Elle était dans les cahiers du cinéma, cette photo. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, j'apparais vachement alors que j'ai une réplique dans le film. Et donc, c'était une... Ça fait votre fierté. C'est une petite fierté. Non, ce que je retiens, c'est que j'ai rencontré Gérard Depardieu sur un plateau et que je l'ai vu travailler et que c'est impressionnant. C'est quand même... C'est quelque chose. Donc, ça vous donne envie de refaire du cinéma ? Oui, carrément, oui. Derrière la caméra ou devant ? A priori, plutôt devant pour l'instant. Mais peut-être qu'un jour, j'écrirai des... Enfin, j'ai commencé déjà d'ailleurs à écrire des trucs. Puis on verra. Mais la réalisation en soi, ce n'est pas forcément le truc qui m'intéresse. Mais le montage, le rythme, tout ça, c'est des trucs qui me passionnent. Et mettre en scène aussi, également. Et mettre en scène, mais carrément, oui. C'est hyper intéressant. En attendant, ça se passe au Théâtre de la Nouvelle Scène. Un dimanche sur deux à partir de 19h. Dans Tout seul, comme un grand rire de la mort, c'est possible. Grâce à vous, Mathieu Pinchina. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. C'est déjà la fin de cette édition. On se retrouve un peu plus tard pour un nouveau journal. Et en attendant, voici la suite des programmes sur Non Stop People. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada